Je donne maintenant la parole à Giorgio Tenenti, qui va nous parler d'un sujet qui nous passionne tous, c'est-à-dire les archives Alberto Tenenti, dont je souhaite, comme beaucoup, qu'elles soient conservées, sont gardées et rendues consultables. C'est notre tâche à tous, et je lui ai garanti que nous y aiderions dans toute la mesure de nos moyens. Je pense que c'est un... Messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers amis, tout d'abord, je vous remercie d'être, bien sûr, présents pour cette commémoration organisée par les fidèles d'Alberto Tenenti, ses amis, ses collègues ou anciens élèves à qui j'adresse mes plus vives pensées, mes remerciements les plus intenses, car sinon, sans eux, ces séances n'auraient pas eu lieu. Je n'ai pas votre savoir, ni l'expérience des illustres maîtres, je suis juste le fils unique d'un historien de renom. qui, durant toute mon enfance, me semblait, dirais-je, vivre dans un monde à part. Différent, celui du travail, de l'écrit et surtout de la réflexion, alors que je n'aspirais qu'à une seule chose, bien sûr, jouer, toujours jouer. Mon père jouait, lui, avec les mots, les pensées philosophiques, les idées, et pour cela, il utilisait quelques outils. Puis, de ce bonheur qui était le sien, naissait une intervention, une conférence, un cours, un essai, un article, un livre, un ouvrage. Totalement incapable d'en faire moi-même l'analyse, je me permettrais juste de vous présenter les outils, le rythme de travail et l'attitude face aux projets entrepris et à leur réalisation. La fiche, donc. La fiche est certainement la cellule de base incontournable de tous ses travaux. La maison regorge encore de milliers, dirais-je, de dizaines de milliers de fiches. Combien de fois, d'ailleurs, ai-je entendu mon père dire « je dois mettre sur fiche, je dois mettre sur fiche ». À l'époque, je n'y comprenais rien, j'étais enfant, à ce petit bout de papier blanc, légèrement cartonné, plus épais que mes feuilles de cours, et d'une dizaine de centimètres sur quinze. À les lire aujourd'hui, ou à tenter de les lire, ou plutôt tenter de les décoder, je vous dirais qu'il s'agit d'une pièce de Lego, si vous me permettez. Basique. La fiche contenait une, voire deux, informations essentielles, extraites d'un ouvrage passé au peigne fin. Ce travail de fourmi se faisait dans un silence quasi absolu, et surtout, et toujours, sur des heures et des heures de concentration assidues. Les fiches étaient alors classées dans des boîtes, de jolies boîtes en bois, qui, selon moi, trouvaient un triste sort en finissant sur le haut d'une bibliothèque, ou dans un coin, un peu, de la maison. Et, j'en étais un peu étonné. je me disais, tiens, donc, des milliers et des milliers de fiches. Toujours, et une seule couleur, le noir. Parfois, l'encre bleue se glissait, mais en règle générale, une seule couleur, issue du plus simple des crayons billes, à l'époque, un bic rechargeable, dont il avait toujours une recharge à disposition. Inutile de vous préciser que mon père avait toujours un bic sur lui, la recharge, et bien sûr, quelques fiches. Des fiches vierges, dans la poche de sa veste, toujours une fiche, plusieurs. Parfois même, à la maison, dans les poches de son pyjama, enfin, ce qui lui servait de costume d'intérieur. D'ailleurs, il y a une anecdote qui m'a perturbé longtemps. Je ne comprenais pas, nous étions en vacances en Espagne. Mon père avait, dirais-je, limité les bagages, mais était parti avec 2500 fiches. C'est cinq paquets de fiches et quelques ouvrages. Et au bout d'un mois de vacances, bon, c'était le travail prévu, mais au bout de 20 jours, c'était fini. Les fiches étaient épuisées. Et drame, il n'y a plus de fiches, on ne peut plus travailler. C'était vraiment ça, le travail. Alors, il a fallu chercher les fiches qui, évidemment, n'étaient absolument pas trouvables facilement entre Carta Reda et Alicante, où nous étions en vacances. Et il faut avouer que c'est une des rares fois où j'ai vu mon père pester à chaque fois qu'il découpait ses fiches pour les mettre à mesure de ses boîtes en bois. Ainsi, le moindre instant a été utilisé pour travailler, se relire, compléter, ajuster une formulation, se remettre en question. il fallait que cela soit parfait, que l'ensemble des pièces de logos n'offre aucune aspérité, afin que la construction finale soit sans faille. À ce sujet, il me reste en mémoire une parole échangée entre l'illustre professeur M. Ferdinand Brodel et mon père, en traduisant l'idée qu'un texte, une phrase, un travail, ne pouvait être parfait, ou du moins approché de la perfection, qu'au bout de la sixième relecture, la sixième, la septième relecture, manipulation, ajustement, réécriture. Quelques fiches, d'ailleurs, témoignent de ce sort où l'on distingue des annotations postérieures, éventuellement en rouge, mais rare. C'était plutôt un ensemble de symboles, un plus, un moins, un point d'interrogation, deux points, une exclamation, qui codait le travail de relecture et de synthèse de mon père. À la base de travail étaient composées ces fiches, mais chacune apportait un élément, parfois deux. C'était surtout une idée, un rouage des futurs ouvrages. La même fiche pouvait être utilisée dans divers domaines et à maintes reprises. On en revient à la pièce de Lego qui, véritablement, construit la finalité intellectuelle. C'est l'ajustement de ces pièces que vous venez honorer, c'est-à-dire le travail de réflexion, d'analyse et finalement de construction du professeur Alberto Tenenti. Bien difficile pour moi de vous expliquer ici par quel mécanisme intellectuel son travail aboutissait à des ouvrages. Je peux cependant vous affirmer qu'aucun travail n'était fait dans l'urgence. Mon père, en effet, détestait être pris de cours, manquer de temps. Aussi, prenait-il toujours les dispositions nécessaires pour travailler à l'abri de ce stress. Il lui fallait quiétude et pour rédiger le travail final un réel silence. Bien des fois, maman venait dans ma chambre me demander d'y rester sans faire de bruit et d'attendre le repas ou demain de poser les éventuelles questions que j'avais en tête. J'entendais souvent mon père se réjouir du samedi, du dimanche ou d'un jour férié car il pourrait travailler sans être dérangé. Par le téléphone qui venait d'arriver, cet instrument qui le perturbait, le téléphone en particulier, cet instrument avait souvent le don de l'agacer. En premier lieu car son temps lui était soustrait et aussi parfois parce que les discussions s'allongeaient, l'éloignaient de son travail ou de son, on dirait, d'application sur les fiches. Malgré tout, la technologie offrait l'avantage d'être un lien étroit avec ses collaborateurs et surtout ses amis. Certains d'entre vous, bien sûr. Sachez qu'il vous parlait debout. gesticulant des mains et toujours réfléchissant, il était rarement assis quand il s'adressait à vous, messieurs Dupuis-Grenet, messieurs Osola Perrini ou Oscar Amel. La personne qui m'a le plus marqué c'est Raoul Manselli, un ami d'enfance en particulier qui, lors de ses venues à Paris, m'a permis de constater que mon père savait rire. Il était assez austère mais mon problème était différent. c'est que je ne comprenais rien car il se parlait entre eux en latin et il s'en amusait beaucoup. J'étais adolescent, je vais avoir 13-14 ans. Je pourrais donc vous décrire un père hors du temps. Ce n'est pas le cas. Pas du tout. Non, il suivait l'actualité et était loin de ne pas comprendre son époque. Bien au contraire, il suivait les principaux faits de société avec attention mais il me semblait vivre dans une autre période, le Moyen-Âge classique, la Renaissance bien entendu. Son esprit travaillait en permanence. Il vivait totalement sa passion de chercheur, méticuleux et curieux. Sa mémoire qui me semblait phénoménale se manifestait discrètement. Elle était présente, elle était pourtant redoutable de précision, une précision quasi chirurgicale. Chaque mot était utilisé dans un sens précis ne laissant aucune place à une interprétation erronée. Ces mots étaient choisis et donc réfléchis. Pas peu de spontanéité dans l'analyse ou la réflexion. L'approximation était vraiment bannie. On ne pouvait pas être dans l'approximation. D'ailleurs, des fois, papa quittait son poste de travail, rejoignait maman et appelait « Je regrette que ma maman ne soit pas là, elle a 88 ans, elle est avec nous présente dans l'esprit mais elle ne peut pas rester toute une journée. » mon père se levait et disait « C'est qu'à viens voir. » Et il restait 15, 20 minutes sur une tournure de phrases pour trouver la ponctuation juste comment fallait-il pour que vraiment le sens qu'il voulait donner à cette phrase transpire dans ce qu'il écrivait. Il fallait avoir un regard large et une approche globale du moindre sujet, même au quotidien. Ses pensées, ses analyses étaient donc maintes fois polissées, patinées pour apporter le sens désiré, voulu. Peut-être était-ce pour lui être rationnel dans un monde qui ne l'était pas. Ses analyses se couchaient alors sur de grandes feuilles d'un format étrange, supérieur à notre feuille classique A4 mais inférieur à la forme A3. Jamais de recto, bien sûr, toujours une référence en haut à droite, des marges pour corriger, une calligraphie régulière, parfaite, soignée, même au brouillon. Très peu de ratures, cela sous-entend de longues réflexions avant d'écrire, mais vraiment de longues réflexions avant d'écrire. Ce travail de composition finale ne se réalisait qu'après de nombreuses vérifications. Les fiches, les légaux, issus du compte-rendu d'un ouvrage étaient vérifiés, croisés avec d'autres fiches, d'autres ouvrages, mais il y avait aussi l'aspect des échanges intellectuels oraux. Il s'agit des rencontres avec ses amis, ses collègues, ceux qui ont nourri sa vie sociale et professionnelle. Messieurs les illustres professeurs, bien sûr, en premier lieu, monsieur le professeur Fernand Braudel, mais je citerai ceux qui m'ont marqué, Raoul Manselli, Giorgio Doria, Aldo di Maddalena, Michel Mollat, et tant d'autres, bien sûr. Vous qui, lors d'un repas à la maison ou d'un voyage à Venise, sa ville préférée, il aimait beaucoup la mer, ou en Toscane avec la settimana di Prato, ou plus tard, ses exposés à Closone où il était accueilli avec tant de chaleur, avait eu l'occasion de parler, et bien c'était du travail. Durant ces précieux instants, vous échangeiez, messieurs les professeurs et compères, des idées. Il était friand de ces moments, vraiment friand. Vous échangeiez des idées, des objectifs, des objections, des remarques, pour que la construction finale de son travail, de sa préparation à une semaine de colloque soit parfaite, soit solide. Le téléphone pouvait alors devenir utile pour ces échanges. Certains duraient jusqu'à deux heures. J'étais content, j'étais dans ma chambre, à l'abri de la surveillance. à l'image des lettres des humanistes, ces dialogues étaient vraiment imprimés de philosophie, tout en étant en histoire. Ce n'est qu'ensuite que l'écriture presque finale se réalisait. Les fiches s'emboîtaient telles des pièces de l'ego pour réaliser le travail intellectuel. Je me souviens de la satisfaction de mon père lorsqu'une journée de travail, alors une journée de travail pour mon père c'était bon, on se réveille vers les 8 heures, on est affectif, 8 heures, 8h30, et on travaillait jusqu'à 18h, 19h. Mais travailler dans le sens travailler sur un dossier particulier avec une pause d'une demi-heure pour déjeuner, trois quarts d'heure, des fois il sortait de table, on a mangé en 15 minutes, c'est bien. C'est-à-dire que la moindre minute comptait. Et pour s'aérer l'esprit, le soir, éventuellement après l'écoute des infos sur France Inter à 18h, c'était plus court qu'à 19h, ça durait 6 à 7 minutes alors qu'à 19h ça durait 20 minutes. Donc la moindre minute était précieuse. Après c'est l'écoute de ces infos qui lui servaient un peu de récréation, eh bien il se remettait à travailler, à plancher sur un autre dossier, à s'aérer l'esprit avec un autre travail. Donc je vous disais, je me souviens de la satisfaction de mon père lorsqu'une journée de travail de 8 à 18h au minimum lui avait permis de rédiger 6 à 7 pages, c'est-à-dire 250 à 300 lignes. En deçà de 4 pages, mon père était insatisfait. Ces grandes feuilles manuscrites correspondaient plus ou moins à une page A4 d'actylographie. Certainement, cela permettait à mon père de mieux quantifier son travail avant l'éducation. seules quelques rares interventions orales ou exposées, articles, pouvaient connaître l'économie de l'écriture manuscrite et passer directement à la machine à écrire une vétuste Olivetti qu'il gardait précieusement et qui me marquait. En effet, mon père n'avait guère apprécié le déménagement de la Bibliothèque Nationale ni même aimé l'arrivée d'Internet. C'était bien sûr une autre génération. Pourtant, il avait bien compris cette accélération du temps. L'importance de ce nouvel outil qui n'était pas le sien bien qu'il l'ait comparé à l'imprimerie de Gutenberg. Ça lui faisait peut-être un peu peur mais en même temps il s'extasiait devant cette forme dirais-je d'amplificateur. Ces outils à lui étaient classiques papier, fiches, crayons, lecture. Beaucoup de lecture, encore de la lecture et bien sûr beaucoup de travail. Cette faculté à ne pas sortir de chez soi trois ou quatre jours, parfois plus, et d'aligner chaque fois, chaque jour dix heures, douze heures de travail était surprenante pour l'adolescent que j'étais. L'été, les vacances en particulier étaient appréciées car il les faisait fructifier. Les administrations ne venaient pas le déranger. Il avait donc la possibilité de fournir un travail constant et lorsqu'une forme de saturation semblait apparaître, quelque part dans la maison l'oxygénait parfois et il se chaussait pour aller acheter le pain. Mais je reste persuadé que même à l'extérieur, dans ses petits déplacements, son esprit pensait, pensait encore et encore. Sur l'instant, je ne le comprenais pas, mais en réalité, mon père avait un adversaire. Le temps. Thème souvent abordé dans ses ouvrages. Le temps était vraiment le, dirais-je, cytoplasme de la cellule dans laquelle nous évoluons tous. L'espèce, dirais-je, de lien entre nous tous. Cette horloge qui compte notre temps à nous aussi, cette horloge, la montre, il ne courait pas après. Il ne courait pas après le temps. Il courait avec. Et il n'avait pas de montre. C'était d'ailleurs pour moi assez impressionnant qu'il puisse, sauf vraiment lorsque il y avait ce couvercle parisien, mais qu'il puisse, même avec le couvercle parisien, mais je veux dire un temps couvert dans un endroit sans activité humaine marquée. En dehors de ces instants-là, il était capable à dix minutes près de savoir quelle heure nous étions. Quel moment de la journée nous étions. C'était sur la plage en Espagne ou en Italie. Ah, c'est bientôt midi. Oui, oui, c'est une heure moins le quart ou c'est onze heures quinze. On va se baigner. Et tout était précis. Alors parfois, avoir sa mine réjouie, nous comprenions, maman et moi, qu'il avait pris une légère avance. Mais il ne s'illusionnait guère et la détente était de trop courte durée, trop courte pour nous. Encore une fois, tout se devait d'être utile, réfléchi et pensé. Les fiches étaient rangées, compilées, les feuilles étaient préparées, les liens étaient faits, les appels étaient organisés. Ainsi, ces livres étaient rangés selon un ordre bien défini, le sien. Mais chaque ouvrage était bien en mémoire. Alors, il y a quelques anecdotes assez cocasses pour moi aujourd'hui et anciennes, bien évidemment. C'est de ne serait-ce que ce retour du bac de philo. À 16 ans et demi, 17 ans, j'arrive à un texte de Descartes, un extrait du discours de la méthode. Donc, mon père me demande quel est le thème, quel est le sujet. Je ne lis pas le titre. Je commence tout de suite le texte. Il reconnaît le texte. Il reconnaît le chapitre. Et c'est tout juste s'il ne me dit pas la page du livre qu'il a quelque part dans la bibliothèque. Donc, vraiment, c'était une précision impressionnante, une mémoire fabuleuse. Parfois, ses collègues l'appelaient au téléphone pour avoir une référence. Et il se levait, allait directement au livre concerné, prenait l'ouvrage, feuilletaient l'ouvrage quelques instants et apportaient l'information. ou du moins, s'il ne l'avait pas et il savait qu'il ne l'avait pas, il informait tout de suite son interlocuteur, son ami, son collègue où il pouvait avec précision la trouver. Tout était à sa place. Certainement, les années 50, lorsqu'il fut un temps directeur des archives de Venise et de Brechia, l'ont-elles amené à gérer au mieux les fonds historiques qu'il avait en sa possession. Aujourd'hui, il y a près de 6 000 à 7 000 livres dans ses bibliothèques, sans compter les fascicules, les extraits, les articles divers, les revues, les annales, bien sûr, tout simplement. L'appartement devenait parfois petit ou étroit et une cave a été consacrée, aménagée, avec attention pour les livres, double plancher, isolation, des armoires métalliques et les livres sont encore aujourd'hui en parfait état avec des paquets de fiches. Si vous me permettez, cher ami, cher professeur Emard, j'ai retrouvé des comptes rendus avec votre nom et les fiches sont dans un état parfait. Donc, mon père savait parfaitement où se situait chaque document. Je ne le voyais presque jamais chercher. C'était une perte de temps et donc un profond agacement. Tout était classé jusqu'à la moindre petite fiche. Pas une seule pièce de Lego n'était orpheline face à son travail, face à sa mémoire. Comme ses vacances à Raguse, par exemple, ou je crois au début des années 72, il avait décidé de conjuguer vacances et études. Donc, le matin, les archives étaient ouvertes je crois à 8 heures jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Alors, le matin, c'était archive et l'après-midi, éventuellement, s'il n'y avait pas à mettre en place quantité de données, on se consacrait un peu à la baignade. Donc, je vous disais comme ses vacances à Raguse où les proposer aux archives avait pour habitude, très locale d'ailleurs, d'ouvrir leurs portes avec 10 ou 15 minutes, voire 30 minutes de retard aux grands dames de mon père, comme vous pouvez vous l'imaginer. Pourtant, il était modeste, il était vraiment modeste, très modeste, il se voulait discret en fait, il se voulait toujours discret. Il supportait peu la prétention, il aimait s'instruire, il aimait les échanges humains, et finalement, peut-être seule la bêtise le fâchait. Il se devait pour lui d'être exemplaire, pour les autres, et d'offrir donc un travail digne, structuré. Et il considérait que sans structure, les archives ne pouvaient pas être utiles, ne pouvaient pas donner leur plein pouvoir de connaissances. Il était convaincu depuis longtemps que la perfection n'était pas de ce monde, mais il fallait s'en approcher. Pourtant, malgré ses qualités humaines et scientifiques, rien n'eût été possible et performant sans ses connexions avec d'autres savants, d'autres historiens, vous, messieurs, les professeurs, qui avez organisé ce colloque auquel vous participez et qui me remplit bien sûr d'émotions. C'est un moment intense de faire retour sur le travail de mon père. Le fond est impressionnant, les peut-être dizaines de milliers de fiches et le maître linéaire évidemment est toujours à la maison aux 4000 Edwards. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir écouté et surtout je vous remercie pour l'hommage que vous avez fait vivre à travers l'œuvre de mon père. Mais en votre compagnie, je me permets le plus sincèrement de faire appel à vous. J'écouterai vos précieux conseils. Je m'efforcerai de rendre les archives privées de mon père accessibles à d'autres chercheurs, à tous les autres chercheurs qui le désirent pour qu'il y ait en quelque sorte plus de légo, donc plus de construction à faire pour que l'on puisse comprendre le fonctionnement assez finalement secret pour moi parce qu'il était très discret. Ça pouvait être vécu comme une distance pour un enfant mais je le comprends aujourd'hui que je suis devenu père très discret sur son travail. Donc ces fonds seront évidemment à l'usage de tous une fois organisés, structurés par des archivistes qui savent comment les placer et afin que l'histoire selon Brodel, la sixième section et sa légion étrangère comme il le disait dont faisait partie mon père continuent à vivre. Je vous remercie beaucoup. Merci Giorgio pour cette très belle intervention. Je m'excuse d'avoir dû sortir quelques minutes mais on n'est jamais totalement protégé contre le téléphone et je me permets d'ajouter une chose mais je ne sais pas si vous l'avez mentionné parce que finalement les fiches c'est une chose que Alberto Tenenti a repris de Brodel et c'est un système que Brodel a inventé enfin a pris à son compte dès le début de ses travaux à Paris et à Ciment-Casse donc à la fin des années 1920 et c'est assez amusant il a adopté il n'est pas arrivé tout de suite il a adopté le format 10-15 à utiliser deux préférences dans le sens vertical mais il est arrivé à votre père j'ai des fiches de lui qui sont dans le sens horizontal il y en a quelques-unes il y en a quelques-unes aussi qui sont même antérieures à ma naissance qui ont un autre format mais véritablement et Brodel a tel point lui a tel point pour les premières fiches quand il a adopté finalement ce format là à recoller les fiches plus petites sur un format 10-15 pour que tout soit standardisé mais entre Alberto Tenenti et Brodel il y avait une différence fondamentale c'était la qualité de l'écriture Brodel est souvent très difficile à lire oui mon père avait une très belle qualiographie très belle écriture qui est restée qui est restée la même et qui dérape vraiment de manière totalement exceptionnelle ce qui en rend la consultation extrêmement facile merci en tout cas de tout ce qui a été dit qui a été dit qui a été dit pour moi quand je vous remercie je vous remercie de tout ce qui a été dit et je vous remercie de tout ce qui a été dit Sous-titrage FR ?